Toujours dans le but de se préparer pour les expéditions et notamment celles en altitude, l'idée c'est d'apprivoiser un peu nos limites, de mieux se connaître et du coup avec Max on s'est dit pourquoi pas essayer d'enchaîner ce qu'on appelle la super intégrale de Peutrait. On a pris un petit déj rapido et on a attaqué à marcher donc à minuit et demi, vers donc quatre heures plus tard à quatre heures et demie on était au pied de la face ouest de la noire. Le temps de faire une petite pause et de repartir on a attaqué à grimper à 5 heures du matin. Là en trois heures et demie on a fait les 750 mètres de la voie rati, majoritairement encore tendue. Cool, bien défoncé. Trois heures et demie pour la rati dément. On a attaqué les 18 rappels de la descente. Dans la descente j'ai perdu un chausson. Il est peut-être là ? Il est peut-être là ou dans le trou bien plus là-bas. Toujours est-il que pour faire ça, en gros ça est déjà plus dans lui. Après avoir un peu crié et m'en être voulu, on s'est remis dedans, on est partis pour la voie Gervazouti. Là on l'a attaqué plus à la mi-journée, je pense vers midi par là. Après il y a le un peu ralenti notre rythme. Surtout que là il faut porter tous les sacs dans cette voie parce qu'après on bascule de l'autre côté. Et du coup le leader grimpait en chausson et le second grimpait en grosse vu qu'on avait perdu un. Allez mec ! Ouais, comme ça. Sordine ! Et là on est sortis de la voie vers 18 heures. C'est dur, c'est soutenu. Cool. Maintenant c'est les grandes manoeuvres, il y a un rappel de 50 mètres. Ah c'est 50 là ? Ouais. On a traversé jusqu'au col du Freinet et là on a fait une petite pause d'environ une heure et demie pour faire une soupe, remplir les bouteilles d'eau et après on est repartis vers minuit, minuit et demie pour l'arrête de Petrait. Et là on est sortis au sommet du Mont Blanc à peu près deux heures et demie plus tard. C'était long la fin là ? Énorme, énorme ! Ah t'as donné un bon petit rythme, c'était cool ! Ça m'allait bien en tout cas. Ça caillait par contre. Ah ouais grave, j'ai hyper froid. Cool ! Et à quatre heures on est arrivé au Refuge du Goûter pour une bonne nuit. Eh ben le bilan c'est que déjà moi j'avais jamais fait 28 heures comme ça non-stop, parce qu'on grimpe en plus encore tendu majoritairement donc il y a même pas de pause au relais, sans dormir une minute. Et on voit que le sommeil, au-delà de la fatigue physique, le sommeil c'est vraiment difficile je pense que sans faire de petites siestes, même de un quart d'heure, c'est pour nous difficile de faire beaucoup plus. C'est vraiment vraiment sollicitant et quand on est arrivé au goûter mentalement, avec le manque de sommeil, on était rincé complet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501